Ce qui a commencé avec la machine à vapeur à la fin du XVIIIe siècle se déroule aujourd'hui au sein de processus hautement spécialisés. Et le progrès industriel continue d'avancer, avec le concept d'industrie 4.0, la quatrième révolution industrielle. L'Allemagne y participe activement par le biais d'entreprises et de centres de recherche, dont le DIBA, l'Institut de production et de logistique de Brême. Ici, des ingénieurs développent l'industrie du futur. Des processus optimisés, basés sur l'interconnexion entre produits et machines. Un incident dans un processus de production centralisé peut avoir de graves conséquences économiques. Mais si nous sommes en mesure de faire communiquer entre eux les différents éléments d'un système, nous ne sommes plus obligés de suivre une séquence fixe. L'enchaînement établi des opérations est abandonné au profit d'une planification et d'une logistique flexible et intelligente. Au BIBA, les ingénieurs simulent le montage d'un phare. Si l'un des postes de la chaîne tombe en panne, le produit en est informé et cherche automatiquement un autre chemin. En voiture, quand je suis dans un embouteillage, je n'ai pas besoin d'appeler quelque part pour savoir par où passer. Je consulte mon GPS ou bien je connais une autre route. Je suis donc en mesure de décider moi-même comment sortir de la situation. C'est ce que nous cherchons à reproduire dans le cadre de la logistique. Durant les dix dernières années, nous avons mené d'importants travaux de recherche fondamentale afin d'appliquer ce principe, chaque produit décide de lui-même, un processus de production. Mais le concept d'industrie 4.0 s'émancipe déjà de la recherche fondamentale. Soutenu par le gouvernement fédéral, il trouve des applications concrètes en entreprise. Au-delà des solutions isolées développées par certaines entreprises, je pense qu'il faut désormais mettre au point des solutions standardisées et établir des normes afin de pouvoir implanter ces processus à large échelle d'une entreprise à l'autre. Le passage à l'industrie 4.0 prendra des années, voire des décennies. Cette évolution doit se faire au profit du facteur humain. Des machines et des produits flexibles et intelligents peuvent être mises à profit pour favoriser de meilleures conditions de travail, des temps d'activité permettant de concilier vie professionnelle et vie privée, et pour offrir plus de liberté aux employés. Des processus plus complexes requièrent de nouvelles compétences. Un défi pour les entreprises et leurs collaborateurs. Car si l'industrie 4.0 est une révolution, les hommes et les femmes n'en restent pas moins au cœur de la production industrielle. Merci. Merci.